bonsoir tout le monde bienvenue encore le petit live de 18 heures donc aujourd'hui on est mercredi et les gens qui me suivent depuis un certain temps savent que les mercredis c'est soit formation ou invité donc aujourd'hui c'est un mercredi invité donc j'ai un invité avec moi et j'avais vraiment hâte de vous le faire découvrir celui-là je l'ai rencontré en réalité qu'une seule fois lors d'une autre conférence à Québec puis des fois il y a des gens avec qui ça connecte assez rapidement puis comme j'aime beaucoup l'humour vous allez voir je ne suis pas le seul et c'est un des endroits où on se rencontre justement l'humour facilite tellement l'information quand on veut passer une information l'humour ouvre des portes puis permet justement de faire en sorte de ce que l'information rentre très bien donc je vous le présente il s'appelle Denis Carignan et c'est un conférencier avec sa couleur à lui justement son style et ça c'est super le fun parce que des fois j'ai déjà rencontré des conférenciers qui sont les copies d'eux des duplicata alors là vous avez un authentique Denis Carignan donc bienvenue Denis merci merci Jean-Pierre aujourd'hui ça tourne autour de toi donc je vais te faire connaître un petit peu puis je vais te laisser te présenter moi je t'ai présenté comme conférencier parce que c'est comme ça que moi je te connais ok je connais un peu dans le domaine que tu oeuvres aussi donc mais ça je vais te laisser le présenter pour que les gens apprennent à te connaître un peu je parle beaucoup comme une marionnette je parle beaucoup avec les mains ok donc je me présente un peu oui vas-y oui bon ben mon premier métier ben en fait je suis professeur de psychologie et sexologie ou cégep beau-saint-palache depuis déjà 28 ans j'ai d'un fond j'ai deux amours dans ma vie là j'ai d'un professionnel là j'ai l'a enseigné pour faire des conférences parce que ça commençait jeune moment donné j'étais au cégep et j'y vais un professeur un professeur de psychologie je l'y vais en avant j'ai dit ah c'est toi je vais faire plus tard puis c'est le fun aujourd'hui comme même aujourd'hui même j'enseignais dans la classe dans laquelle j'étais étudiant il y a 30 ans et là les quelques pas entre le bureau de l'élève et le bureau du prof ben ça fait quelques années mais je suis là puis c'est mon premier amour puis j'adore même je dirais je pense que j'aime plus ça qu'au début parce qu'on dirait que maintenant je sais pourquoi j'enseigne je suis fait 28 ans il me reste juste 5 ans puis là je déguste mes années d'enseignement et quand j'étais arrivé à l'université après j'ai eu une professeure elle était vraiment bonne à donner le cours dynamique familiale et puis elle dit je suis conférencière elle dis ah oui parce qu'à l'époque Jean-Pierre il n'avait pas beaucoup de conférenciers il n'avait qu'à l'école au Québec là fait que je vais la voir et là je me rappelle je la vois encore elle était à l'entrée de l'auditorium à l'université de Sherbrooke elle était rayonnante puis là elle m'a serré la main bonjour Denis ça rappelle mon nom puis là je l'ai vu sur scène j'ai dit ah c'est ça que je veux là pas la prof là mais je voulais devenir conférencier aussi mais j'avais 20 ans alors j'ai dit j'ai 20 ans je n'ai pas d'expérience je n'ai pas connu gna 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 fait que j'ai mis mon rêve de côté puis ça a été plus tard 15 ans plus tard que j'ai fait mon première conférence j'avais 35 ans là j'en ai 52 ça fait 17 ans déjà puis une chose que je veux dire tout de suite par rapport au rêve parce que j'ai une anecdote là dessus que je trouve intéressant c'est que tu sais au début on commence hein fait que ma première conférence tu me rappelles là j'étais tout nerveux puis je savais pas comment faire ça comment faire des pancartes quelle salle oui je savais rien finalement je fais ce que je peux j'arrive devant ma salle 12 personnes j'ai perdu 300 pièces mais c'est pas grave parce que je le dis souvent ça j'ai passé de rêveur à acteur j'ai mis au monde mon rêve puis pendant ma conférence qui était pas bien bien bonne il y a eu quelques moments puis je me dis ah ça c'est la savoir que je recherche je sais pourquoi je fais ça et là mon bébé est venu au monde il a grandi il a grandi il a grandi puis même il y a deux ans j'étais à la polynésie française faire des conférences ça aurait été impossible tu sais de penser ça au début puis c'est drôle hein aujourd'hui ça donne ça donne drôle là j'ai reçu un chèque d'une formation que j'ai donné un montant c'était plus haut que j'ai eu dans ma vie mais j'aurais jamais pensé ça à mes débuts quand j'ai perdu 300 pièces qu'un jour j'aurais du plaisir puis que je serais bien payé pour le faire c'est fait qu'il faut mettre au monde notre rêve puis même si ça commence parfois un peu petit c'est normal tu sais faut persévérer même si ça boite au départ parce que c'est sûr on a des rêves on a des attentes on connaît pas la mécanique en arrière c'est là des fois que je me rappelle d'un individu comme ça puis d'avoir prévu sans invité dans sa tête il allait avoir 100 personnes là j'ai dit comment tu fais pour savoir s'il voit 100 personnes j'ai mis une annonce à buandry c'est bon ok dans la mécanique on va t'aider un peu là parce que c'est certain c'est surtout un nom pas connu tu sais c'est qui qui s'annonce quoi puis mal annoncé en plus de ça tu sais mais oui ça fait partie ça fait partie ça fait partie ça fait passer une autre anecdote parce qu'avant quand je suis sorti de l'université dans ces années-là en 89 ils nous ont réunis c'est en psychologie il dit alors mes amis on vous réunit pour vous dire que vous n'aurez pas de travail ah oui alors oui soyez créatif faites du bénévolat faites vous connaître puis là je dis ben non ben moi je suis prof de cégep puis ils vont faire des conférences ça fait que là je me suis offert partout puis finalement je me suis trouvé dans une job dans une usine domaine que moi j'aimais pas puis mais avant ça je fais ça puis il y a quelques temps après je voulais rentrer au cégep je suis rentré au cégep mais comme gardien nuit la nuit il fallait que j'aille entrer dans tous les locaux puis fermer les fenêtres et je me rappelle une nuit il fallait que j'entre dans l'auditorium du cégep et là il y avait la scène j'étais tout seul j'ai embarqué sur la scène et là j'imaginais que la salle était pleine et quelques années plus tard plusieurs années plus tard j'étais sur la scène je contais cette anecdote là puis la salle était pleine j'ai dit j'imaginais la salle était pleine il dit maintenant ce soir vous êtes là c'était comme magique un peu parce que ce que j'avais imaginé peut-être 20 ans avant à un moment donné avec persévérance les gens étaient présents dans la même salle tu sais c'est pour moi c'est un c'est vraiment un rêve puis c'est drôle quand j'étais petit des fois j'imaginais que je parlais des grandes foules ça a toujours été à l'intérieur de moi ça le besoin de communiquer puis c'est en ce moment je réalise je fais quelque chose que j'adore l'enseignement avec les jeunes je pense je sais plus pourquoi je le fais puis les conférences aussi je sais plus pourquoi je le fais quand j'ai commencé je voulais être big je voulais être beau puis je me suis rendu compte une fois j'ai eu une conférence là j'étais j'avais 2000 personnes tu sais j'avais été engagé pour un colloque je l'ai fait avec mon égo puis ma tête tu sais ah oui puis là là j'ai raté le début parce que je voulais impressionner le monde j'étais pas là j'étais pas là puis là je me survirais de bord j'ai fini par faire quelque chose de potable mais je suis sorti de là épuisé puis quelques temps après j'avais une conférence pour les proches aidants c'était dans une petite auberge on était juste une vingtaine on a mis deux tables une derrière de l'autre j'ai dit hey soyez-vous on commence puis là j'ai tripé à l'os puis je me suis rendu compte que finalement l'important pour moi c'était de faire quelque chose qui a du sens être connu ou pas je m'en fous maintenant je peux faire quelque chose que je suis sur mon X je résonne puis j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose aux gens fait que j'ai évolué aussi dans mes dans ma carrière de conférencier je suis passé d'être big légo à que ça ait du sens être vrai puis c'est pour ça que les gens c'est pas des caves le monde il voit si c'est vrai ou si c'est pas vrai le monde ben ben longtemps il voit puis toi tu te sens pas bien mais qu'est-ce que tu veux on a des étapes d'handi dans le cheminement tu sais t'essayes des choses on dit ça c'est bon ça t'apporte du bonheur t'essayes puis finalement s'ils essayent et erreurs il faut connaître le faux avant de trouver le vrai pour nous ouais 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 donc j'ai un petit message là qui apparaît qui justement qui va être là qui dit même si on commence tard à rêver même parce que toi tu l'as rêvé jeune la scène mais ça s'est pas enclenché là tout de suite donc le mot tu l'as dit je l'ai noté en même temps persévérance t'as persévéré même si tu l'as mis un peu en stand-by il y a un certain temps oui t'as pas fait une croix totale dessus non puis c'est vrai comment c'est tard le pire c'est de pas commencer j'ai vu un conférencier qui était qui travaillait dans les organismes pour les personnes âgées puis il disait il terminait sa conférence avec cette phrase là que je me suis rappelé parce que lui il travaillait avec les gens qui étaient en fin de vie il dit et si l'enfer c'était de regretter sa vie ouais mais comment c'est tard aucun problème mais on t'honore pourvu que tu honores ce que tu entends justement aujourd'hui à la fin de journée j'étais avec un collègue professeur qui est en même temps aussi psychologue puis elle se disait j'ai envie de faire du bureau privé puis elle disait moi j'ai une j'ai une elle a une habilité parce que des fois quand j'ai des problèmes je vais la voir ma collègue elle est tellement en bas ding bang bang elle me remet sur la track j'ai dit tu sais souvent les gens compétents se disent je pense c'est bon c'est ça le syndrome de l'imposteur c'est seulement les gens compétents qui l'ont pardon c'est seulement les gens compétents qui l'ont les gens compétents ne se remettent pas en question ouais c'est vrai faut d'abord être intelligent pour être capable de se remettre en question oui oui puis elle justement elle a doute d'elle mais elle est super compétente puis elle se rendait compte que même ça fait j'étais en train de l'encourager aujourd'hui à dire ben vas-y fais une journée par semaine parce qu'en plus là tu fais une journée au cégep que tu vas pas travailler puis une journée tu fais de la formation sauf qu'un nourrit l'autre moi c'est rendu que j'ai pris une décision je dirais un peu courageuse je me suis mis à je me suis mis je travaille pas l'automne je travaille jusqu'hiver donc mon salaire est coupé en deux parce que je veux me lancer un peu plus d'inconférence puis faire ce que j'aime puis mais pour ça des fois si on veut que les choses avancent si tu veux que ça bouge faut que tu bouges aussi un petit peu à la limite de ce que tu es capable parce qu'il faut pas se garrocher dans quelque chose qu'on est complètement désemparé puis stressé là c'est du danger faut être capable de faire un rêve qui nous fait assez peur moins pour que nous fassions un peu peur mais pas nous terrifier par exemple grouille avant que ça rouille il y a Caroline là aussi Caroline je suis intelligente oui oui révélation je suis intelligente et c'est exactement ça le doute le doute en réalité quand on étudie le doute le doute fait en sorte que je me remets en question puis est-ce que je suis assez bon puis je pourrais m'améliorer donc les gens qui doutent se mettent à s'améliorer donc deviennent encore plus compétents donc c'est pas mauvais le doute mais c'est mauvais de s'arrêter sur le doute le doute est mauvais quand il nous immobilise c'est ça il nous glace mais le doute c'est bon parce qu'on retravaille nos choses comme là justement j'ai un cours vendredi puis j'ai un doute c'est pas dans pourtant ça fait des années que j'enseigne c'est pas par perfectionniste parce que je sens il y a un petit quelque chose j'ai travaillé un petit peu en fin de journée puis moi j'espère que je fais ça je travaille un petit peu parce que je suis en avance c'est vendredi puis là la nuit porte conseil puis avant de me coucher je demande bon je demande mettez-moi ça clair puis de toute façon il y a aussi c'est prouvé pour moi une vue du cycle du sommeil que quand tu tombes dans la phase du sommeil le sommeil paradoxal quand tu rêves ça vous classe les informations c'est pour ça de se coucher avec une question c'est bon le matin on vient plus clair puis le doute fait en sorte que je vais améliorer mon cours d'ici à vendredi mais pas parce que je suis pétrifié ou est-ce que j'ai peur parce que je me dis il y a moyen donc c'est comme le fun de travailler dans le plaisir de tricoter mieux notre affaire ah oui et t'es aussi l'auteur oui le titre est génial la paix de l'homme en 36 versements ah oui il se fait aussi en DVD oui en fait j'en ai 7 DVD ça c'est ok mais là moi j'ai ces deux là oui donc on va te laisser je vais te laisser développer dessus mais le livre la paix de l'homme en 36 versements ça faisait environ 15 ans que j'avais le titre ah oui puis j'entendais le livre ok et pendant un congé justement j'avais pris un autre congé je m'étais mis à 50% je m'installe et c'est mon amoureuse qui m'a aidé Diane Gagnon qui est un auteur populaire ah oui qui m'a coaché dans ça parce qu'elle m'a donné le coût qui me manquait parce qu'elle est auteur puis là elle m'a dit non donnez vas-y elle m'a mis ça simple elle m'a trouvé des bons trucs pour que je puisse travailler puis j'ai avancé là-dedans alors c'est quoi ce livre-là c'est depuis je disais une quinzaine d'années que je cherche des moyens comment avoir la paix avec l'heure de soi puis dépenser moins d'énergie parce qu'elle a notre tête une journée de soucis ça peut être plus fatiguant qu'une semaine d'ouvrage comment gérer notre tête pour dans le monde physique la paix de l'homme en 36 versements comment avoir la paix dans le monde des versements la Dodge Caravan avec les enfants les cours de soccer puis les paiements tout ça la vie de famille c'est facile d'aller en Inde dans un ashram tout seul ah oui en position du lotus t'as la paix personne qui ashram mais comment avoir la paix c'est ça dans le monde physique et c'est un c'est un livre qui est fait avec humour parce que j'avais toujours une anecdote que j'appelle tronche de vie avec Denis Perrin une anecdote drôle à laquelle je sors justement le truc et j'ai demandé à un de mes anciens étudiants Jérôme Jandreau de faire une caricature un dessin qui résume le concept de chacune des idées que j'ai mis dedans ok c'est la page couverture oui oui la page couverture et les dessins à l'intérieur fait que là je disais moi c'est cette idée là que je veux exprimer et Jérôme m'a fait ça puis je trouvais ça le fun ça résumait toute l'idée parce que c'est plein de petites idées comme ça on peut ouvrir le livre à n'importe quelle page et ça nous donne un truc pour comment maintenant même si je suis dans une vie qui vire vite comment garder la paix puis la paix en fait c'est à l'intérieur de notre tête quand on a la paix à l'intérieur de notre tête on a plus de chances aussi de créer un environnement un petit peu plus paisible aussi parce que quand ça vire ici souvent on demande que ça vire autour quand c'est calme ici on ne tolère pas que ça vire aussi vite on dit wow wow tu sais je pense que le vertige comment le vertige oui c'est ça alors c'est une chose c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir c'est écrit tout seul et j'ai fait la tu vois le DVD c'est la conférence qui a été filmée parce que ce que je fais c'est juste une partie du livre c'est ça puis c'est un de mes amis qui m'a aidé qui a fait le montage il y a jusqu'à 800 cotes de montage parce qu'il y a trois caméras HD parce que je sais pas que je sois un personnage puis je change de caméra tu change d'angle c'est ça ben oui Jean-Pierre Champagne production Jean-Pierre Champagne ok j'ai Gilles ici qui demande tu es natif de où son inspiration principale vient d'où ok moi je viens de Saint-Georges-de-Bose j'habite encore Saint-Georges-de-Bose et puis mon inspiration principale en fait depuis que j'enseigne puis je pense que j'ai amené ça dans les conférences aussi c'est que j'ai toujours voulu que mes étudiants développent leur potentiel puis j'ai toujours voulu aussi dans mes conférences que les gens prennent le pouvoir dans leur vie qu'ils n'aient pas besoin d'un autre moi je donne comme des trucs pour que toi tu l'utilises puis tu n'aies plus besoin de moi moi ce que j'aime c'est que les gens c'est ça développent leur potentiel et prendre leur pouvoir dans leur vie puis ça ça vient d'une c'est une question je fais des j'ai eu pourquoi je fais ça j'ai eu la chance d'avoir un très mauvais prof en cinquième année c'était une femme moi c'est ma perception d'un petit gars à l'âge qui était je pense qui était méchante malheureuse puis elle s'acharnait ses enfants plus faibles moi je n'aimais pas l'école tu sais je suis un petit gars qui faisait beaucoup beaucoup de sport puis je ne faisais pas mes devoirs puis là elle a décidé qu'elle m'enlignait elle m'appelait Carignan l'innocent elle m'a tellement tapé qu'à la fin de l'année je me suis dit pour moi je suis déficient intellectuel j'ai commencé à le croire puis moi mes frères puis ma soeur ont allé à une école privée le Siminaire Saint-Georges puis on pensait à l'époque que c'était pour les gens plus bolés mais c'était pas vrai mais moi je pensais ça puis moi je me suis dit j'irais pas au Siminaire je vais aller dans une école pour les déficients sauf que j'ai rencontré Soeur Carmen ma prof de sixième année qui m'a qui s'est acharné à me dire t'es intelligent quand elle me l'a dit la première fois je l'ai regardé ouais ouais là attends ça reste ça marche pas de même là ça marche pas le dissonant je me suis dit c'est chien ça de rire mais elle a elle s'est obstinée puis j'ai fini par avoir un doute puis j'ai fini par y croire puis finalement quand c'était temps de passer le test pour l'Houssinage j'ai demandé des exercices supplémentaires pour me préparer bien sûr puis non seulement j'ai été admis mais ils m'ont mis dans la classe des phares de l'école j'étais dans les classes en sixième année puis dans les classes les plus phares dans les écoles privées en secondaire entre les deux il y a eu Soeur Carmen mais je te dis que la prof pas fine que je sais très bien son nombre je la nommerai pas elle a eu un impact quasiment plus important parce que je c'est ça qui me motive quand j'ai un étudiant qui a pas des bonnes notes je le sais moi que c'est pas juste parce que t'es pas intelligent c'est parce que des fois ça t'intéresse pas l'école t'es pas branché ouais tu sais même pas pourquoi tu y vas c'est ça ou c'est une matière qui t'allume tellement pas des fois aussi puis c'est un fait j'ai Caroline ici quand tu parlais justement puis on parle puis c'est ça que tu fais autant dans tes formations en classe que dans tes conférences c'est ce responsabilité en tant qu'être humain plutôt que de se victimiser j'arrive je pense qu'elle a bien résumé à moins que c'est merveilleux Caroline c'est ça c'est que j'aurais pu dire ah c'est la faute de ma mauvaise prof je vois quasiment que c'est la grâce à ma mauvaise prof que j'ai pu quand j'enseigne je pense des fois à ma mauvaise prof quand je vois un étudiant qui a de la misère je me dis moi j'ai envie de faire les choses autrement puis j'ai envie de chercher la pépite d'or dans chaque étudiant puis c'est sûr je m'inspire aussi de ça à Carmen j'ai dit je me sens à carmer les mises mais je pense que la mauvaise prof a peut-être eu plus d'impact dans ma vie que ma bonne prof elle donne elle donne la raison oui elle donne la raison et puis souvent quand on demande à une personne pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu le fais de telle façon pour ça oui oui elle m'a formé en fait elle t'a déformé avant de t'a formé des fois il faut briser une structure non puis je m'en raconte maintenant que je cherche toujours grâce à mon mauvaise prof je cherche toujours le potentiel de mes étudiants puis elle je voyais qu'elle avait de la haine quasiment pour les étudiants puis moi ça m'a permis d'avoir j'oserais dire de l'amour pour mes étudiants je les aime mes étudiants j'aime ça être en classe j'ai le goût de les voir puis ça Carmen aussi elle avait elle aimait les étudiants mais je pense que je réagis encore plus à la mauvaise donc la bonne question j'ai aimé réfléchir à ça mais je pense ça vient de ça puis ça va teinter mon enseignement puis mes conférences aussi je veux que les gens retrouvent leur puissance puis leur autonomie donc le 14 tu vas parler de quoi? bon parce que t'enseignes deux 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 matières oui sexologie ben là en fait sexologie en ce moment je l'enseigne plus c'est un cours complémentaire j'ai venu pendant des années puis les étudiants m'en parlaient pour culture personnelle ben c'est arrivé juste dans ce cours-là c'est un cours complémentaire qui s'appelait sexe, amour, couple et communication ceux qui avaient sexe au début il y avait tellement d'étudiants qui voulaient s'inscrire qu'il manquait de place les étudiants venaient à cachette puis disaient je peux-tu lire en clore je disais je suis comme ta gueule assis-toi pour pas en parler à l'administration assis-toi dis-toi j'avais des étudiants libres dans ma classe puis en fait ce cours-là j'avais soumis une formation à l'université c'était un certificat c'est 450 heures à l'université puis j'ai dit je vais prendre 450 heures je vais en faire 45 heures rien que de ce que j'aime puis ce que j'aurais voulu savoir à 17 ans avoir comme information moi-même toutes les fausses croyances sur l'amour les étapes du couple aussi les réponses la réponse sexuelle puis tout ça et puis c'était un cours que j'ai monté 100% à mon goût fait qu'imagine-toi moi le plaisir que j'avais puis moi j'ai proposé ça au cégep comme cours complémentaire ils ont dit oui fait que des fois c'était la majorité de ma tâche c'était à ce cours-là j'étais au paradis je faisais yin, yin, yin ce que j'aimais alors j'ai pris une petite partie bien c'est sûr je vais en 20 minutes je vais parler de la responsabilité se prendre en main mais se prendre en main pour moi c'est être comme assumer sa vie puis assumer ses besoins ok faut pas que j'attende que papa, maman répondent à mes besoins quand je suis un enfant et là j'amène ça aussi en général dans la vie mais moi je vais parler beaucoup plus dans notre vie sexuelle parce qu'on a des besoins et dans la sexualité c'est sûr on est tout nu devant l'autre on est pas mal vulnérable et là quand on est vulnérable des fois on n'ose pas dire nos besoins et là on tombe dans le non-dit et quand le non-dit on n'en parle pas ça grossit grossit et là il va y avoir de la frustration il va y avoir de l'amertume il va y avoir de la colère qui va s'agrandir qui fait en sorte que je n'exprime pas je ne me prends pas en main je n'exprime pas mes besoins sont de moins en moins répondus le non-dit grandit et finalement la sexualité peut devenir quelque chose de désagréable et moi j'amène justement comment briser cette chose-là je montre la différence aussi entre les hommes et les femmes dans leur fonctionnement parce qu'on pense que l'autre fonctionne comme moi mais que moi je vais faire moi bien faire manger comme un gars mais peut-être que ma blonde ça ne marchera pas je vais parler aussi des différences puis à la fin je parle d'assumer ses besoins les exprimer mais écouter le besoin de l'autre ce n'est pas que mes besoins si je les exprime l'autre ce n'est pas un esclave il peut dire oui il peut dire non ou il peut dire oui à la condition j'ai besoin d'un câlin il peut dire non je ne peux pas je fais une vidéo et après je vais t'en faire un beau câlin alors j'amène avec beaucoup d'humour toute l'histoire du non-dit les besoins les différences entre les hommes puis les femmes puis comment respecter ses besoins les besoins de l'autre et s'enrichir de la différence du système de l'autre parce que je vais parler fonctionnement homme-femme et j'ai une anecdote intéressante je vous dis juste le début mais je vais la parler dans la conférence je vais faire la conférence en disant je vais faire le lien entre le fait de lever ou baisser le bol de toilette et le lien avec l'éjaculation précoce comment tu vas expliquer ça Denis inquiétez-vous pas je vais vous expliquer ça et il y a un lien je vais vous dire il y a un lien j'ai de l'imagination je pense que oui fait qu'à la fin j'explique le bol de toilette l'éjaculation précoce puis tout ça et je fais un pont entre les hommes et les femmes mes besoins les besoins de l'autre dans une plus grande harmonie et là tu prends en main ta réponse sexuelle ta vie sexuelle ta satisfaction et dans le respect et la différence de l'autre qui fait que 2 plus 2 égale 5 là ça va devenir un terrain de jeu extraordinaire t'as Brigitte qui te découvre puis qui te dit wow Denis est vraiment inspirant c'est gentil merci Brigitte merci beaucoup t'as France qui dit belle découverte pour moi elle aussi te découvre en ce moment belle découverte pour moi hâte de vous entendre et mon fils qui s'en va en psychologie il va être youpi si elle est bon professeur ça va jouer je pense que merci pour dire que c'est inspirant puis je crois que être inspirant j'ai l'impression quand tu fais quelque chose qui correspond ton vrai soi tes vraies valeurs tes vrais besoins et en plus que t'oses le faire à ta manière à ta couleur je crois que le non-verbal ça exprime ce que tu ressens ton non-verbal va être éloquent puis 93% de la communication c'est non-verbal tu vois quelqu'un quand il est éteint ou quand il est branché puis j'ai l'impression que si tu oses faire une job que t'aimes comme Confucius a dit fais un travail que t'aimes et t'auras pas à travailler pour le reste de ta vie oui Confucius je sais pas c'est Confucius qui a dit ça et ce qui arrive c'est que quand tu fais ça puis en plus il faut le faire à ta manière parce que je me rappelle quand j'étais jeune prof j'étais passionné mais je savais pas ma manière j'ai regardé les vieux profs c'est quoi un bon prof c'est ça 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 là j'essayais ça j'étais tout croche j'allais voir un autre prof c'est quoi un bon prof ça 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 finalement je me suis dit ben on va faire du carignan c'est ça c'est dur faire ça au début oser faire ça c'est risqué aussi oui c'est risqué au début oui 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 parce que t'es pas assez solide tu acceptoses pas c'est ça on teste hein on teste vont-tu m'aimer vont-tu me rejeter parce que là c'est plus juste la conférence c'est le conférencier c'est le bébé puis l'eau du bain puis le bébé qui passe avec ben tu parles aussi de ça ça me fait un lien j'ai hâte de te rencontrer oui tu es vraiment inspirant une belle découverte pour moi aussi ben Lynn j'ai hâte de te rencontrer aussi va te voir avoir la chance de te voir 45 minutes je suis bien hâte de te voir aussi oui c'est vrai il y a une chose que je voulais dire tu disais que j'étais pas une copie d'une copie oui la raison c'est que premièrement il y a une raison très concrète c'est que j'ai commencé tout seul dans Bols je n'avais pas de modèle il y a lancé pas de modèle pas de il y a 17 ans il n'y avait pas beaucoup de conférenciers non plus non fait que là j'étais tout seul pas de modèle puis j'ai essayé un moment donné il paraît que ça prenait un powerpoint moi j'ai essayé ça j'avais pas ça fait que j'en ai presque jamais de powerpoint puis je suis comme un je me suis rendu compte que moi je suis un raconteur puis je fais des conférences beaucoup forcément comme j'enseigne fait que moi je suis j'ai fait beaucoup de théâtre puis j'avais des shows d'humour tout ça fait que je fais des personnages je change ma voix elle est un peu biaisée c'est mon amoureuse elle est assez belle je pense que elle dit vrai moi j'ai eu la chance maintenant c'est pas on suit la conférence quand Diane a fait une conférence moi je la suis fait que moi je suis train de ses livres je vends ses livres puis elle a fait la même chose quand je fais des conférences puis je la vois sur scène elle met pas maman elle est si belle on va elle est bonne à elle là c'est une femme de coeur et cette femme là est est vraiment connectée elle là est connectée sous son intuition vraiment rarement elle est quand elle écrit ses textes je sais pas si je dois te dire ça je sais pas si je vais le dire entre nous deux entre nous deux il y a 350 000 personnes qui la suivent par semaine je pense des textes puis elle des fois on l'est ensemble on l'écoute la TV elle dit bon m'a allé écrire mon texte elle descend fring c'est fait ça remonte c'est fait quoi ? puis c'est tout le temps bon j'ai dit comment tu peux être bonne à tous les jours puis faire ça de même bien elle dit moi je me elle se connecte puis ça monte elle est vraiment une femme inspirée et inspirante une femme très compétente aussi à toutes ses formations oui oui mais tu peux avoir tout ce bagage là puis tu sais que l'input puis l'output c'est autre chose il y a des gens qui gobbent mais qui sortent il n'y a rien qui sort de eux elle elle a vraiment cette facilité là aussi à s'exprimer tant mieux puis tant mieux pour nous on en bénéficie toujours ça c'est superbe tu as vu ce que je voulais présenter aux gens en même temps comme on dit l'individu mais on ne peut pas présenter ça ok c'est à dire j'aurais pu mettre des mots là les gens ont goûté ont goûté ont goûté à Denis puis quand je dis souvent que moi je m'entoure je m'entoure de gens vrais je m'entoure de gens intègres tu sais puis de coeur ok vraiment là on a le constat vraiment parce que les gens l'ont senti aussi c'est pas parce que je t'ai présenté comme ça là là les gens l'ont vraiment senti wow puis ça ça fait des messages qui sont vrais ok puis ce que ce que j'ai aimé parce que tu l'as emmené mais je vais résumer pour que les gens parce que moi je lis des fois entre les lignes c'est à dire que quand tu donnes tes formations au cégep quand tu donnes un cours je sais pas si on dit on donne un cours ok tu as une intention aussi en arrière de ce que cette personne là sorte meilleure sorte une bonne personne et c'est la même chose dans tes conférences je sais c'est pas juste nous divertir puis on sort avec quelque chose on sort avec du les trucs les astuces même c'est sûr tu nous les amènes avec humour les gens de ton découvert ils savent qu'il y a de l'humour il y a de l'humour en toi mais wow ils sortent avec quelque chose pas juste ça a été tellement drôle c'est ça mon moi je trouve que ce que j'aime c'est que j'ai l'air de rien je fais mes affaires sauf que j'ai quand même une formation en psychologie en sexologie en PNL en hypnose en management en pédagogie qui est en dessous de tout ça alors il y a toujours plein de théories que moi je rentre dans ma conférence sauf que j'ai nomme pas je dis bon je vais vous expliquer ça avec un exemple je donne un exemple il est drôle sauf que dans l'exemple la conclusion c'est ce qu'on a à comprendre de la théorie je n'ai pas besoin de prendre de grands mots puis si ça ça c'est le pédagogue pardon ça c'est le pédagogue en toi ouais c'est ça puis moi je crois que l'humour c'est un lubrifiant pédagogique ça fait alors il y a beaucoup de recherches puis de plein d'auteurs quand je fais une conférence mais ce qui est le fun c'est que ça a l'air de rien fait que les gens ils disent pas c'est qui ce petit brou là je suis là bon on vous contait une histoire et là les gens baissent leur défense l'humour aussi ça ouvre l'esprit parce que l'apprentissage est affectif il y a quand l'énergie psychique il y a des endroits en priorité où elle va en premièrement l'énergie psychique ça vaut le reptilien lui qui est là pour notre survie ok si t'es stressé l'énergie va là si t'en restes ça va dans l'indic pour gérer ton émotion pour pas se mettre à hurler puis si t'en restes ça va dans le cortex et là tu peux apprendre alors si t'as peur toute ton énergie psychique va dans le reptilien puis dans l'indic mais si t'as tu te sens en sécurité psychologique ça passe direct dans le cortex fait que l'humour ça a l'air pas sérieux mais c'est une arme puissante pédagogiquement oui l'humour chez tous les mammifères ça c'est écrit c'est démontré chez tous les mammifères sans exception apprennent dans le jeu et l'humour autant les animaux les mammifères tous les mammifères donc si on met trop de sérieux dedans justement on coupe la capacité d'apprendre j'ai un beau message qui était je te le mets à l'écran de Caroline aussi réussir à accrocher une émotion sur un message et une théorie c'est un art et cela fige le message important dans l'esprit c'est encore mieux dit de même merci Caroline tu l'as mieux expliqué c'est exactement ça je vais essayer de me rappeler de ça c'est vrai ça fige le message dans l'esprit exactement parce que souvent je mets une petite phrase des fois comme exemple je suis allé deux fois faire des conférences à Chibougamau pour les proches aidants et ils me disent qu'entre eux ils disent la petite phrase parce que je compte un moment donné que je dis là-dedans un peu d'inconfort ça fait pas de tort mais c'est une amie qui m'a donné cette phrase elle avait une petite voix je dis avec la petite voix un peu d'inconfort ça fait pas de tort je faisais tout à fait répéter au monde c'est rendu qu'ils se le disent avec la petite voix un peu d'inconfort ça fait pas de tort parce que mettre une limite ça met de l'inconfort chez l'autre ça met de l'inconfort en nous mais un peu d'inconfort ça fait pas de tort si tu veux te respecter puis donner l'heure juste à l'autre fait que j'aime ça des fois j'aime à figer le message dans l'esprit avec une petite phrase fait que souvent quand je vais dans les organisations le monde me le dit dans le fond la petite phrase gêseuse c'est important c'est la base de ma conférence pour la conférence sur les proches aidants j'essaie de de convaincre les proches aidants de prendre soin d'eux puis de mettre les lignes de se prendre en main c'est ça donc il y a un peu d'inconfort de se rendre compte que dire non j'y vais pas ça met de l'inconfort c'est ça puis c'est exactement ça et ça c'est elle a bien dit aussi que c'est un art ok un art d'être capable de mettre moi j'appelle ça une image une image et une émotion sur ce que je veux passer puis c'est ça qu'on retient on va peut-être pas retenir les phrases mais on va retenir l'image puis on va se rappeler de l'histoire puis du fil de l'histoire là ah oui c'était ça mais si tu m'amènes juste les faits ouais tu peux pas apprendre tout ça par coeur là tu sais ça serait d'apprendre tous les trucs que tu me donnes par coeur par contre ils vont retenir les images autour de l'humour puis c'est vraiment un art c'est parler on appelle ça parler en images avec des histoires et c'est ça c'est les mots en images c'est ça que je dis c'est que je me dis que c'est ça que tu as bonifié aussi là-dedans parce que là je vais pas montrer parce que ça sera pas mais il y a les images comme tu disais oui qui résument à la fin résument toute la théorie qu'il y a dans ce texte-là il y a une grande centaine de textes puis c'est ça puis je me rends compte qu'il paraît très t-il que quand t'as une histoire là le cerveau essaye de suivre la logique puis là il laisse passer le message en dessous fait que tu vas par métaphore moi je vais toujours bon tranche de vie avec Denis Cargnat puis c'est ça qui se rappelle de l'histoire et le fruit de l'histoire c'est la théorie qui est en dessous on se rappelle souvent des histoires qui sont surprenantes qui sont drôles comme mon histoire des bols de toilettes là on va s'en rappeler quand on va l'avoir c'est quoi le rapport mais il y en a un rapport je parle d'éjaculation précoce dans ça puis en tout cas vous allez me dire mais c'est quoi ça ça se tient parce que le début est vraiment surprenant que tu dis comment il va se rendre au bout de l'histoire comment il va tricoter ça puis moi en dessous je parle de quoi je parle de respect de soi puis respect de l'autre c'est ça qui ressort à la fin même si ça a l'air d'être parti tout croche mon histoire il y a France qui écrit que c'est inspirant et instructif wow et en bonus de l'humour merci France j'aime ça beaucoup moi je suis un moi pas d'humour regarde je ferme la porte puis ah oui c'est fou là puis j'ai la chance j'ai salué en passant j'ai la chance ma blonde me dit ça souvent mais t'es donc bien chanceux Denis au département où je suis au département des sciences humaines au cégep Beauce-Appalaches je pense que j'ai tombé dans une espèce de jackpot c'est des gens super compétents et qui ne se prennent pas au sérieux c'est rare ça ouais putain de génie là-dedans là puis je dis des conneries on dine ensemble on se dit des conneries souvent les partis de département ça se fait chez nous là je sors les roms le cigare on dit des niaiseries puis là je suis assis avec des putain de génie autour de moi des gars qui ont des doctorats puis là on dit des conneries puis des fois entre conneries bang des fois il y a une discussion super hot après ça on dit des conneries puis entre nous autres on a beaucoup 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 de plaisir fait que moi j'ai hâte d'aller travailler puis je suis hâte de voir ma gang puis j'ai je suis dans un milieu je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais dedans c'est ma blonde qui m'a dit réveille regarde ouais c'est pas commun tu sais comme un exemple ça se dit pas mais je vais le dire quand un de mes amis je voulais que je devienne coordonnateur j'ai déjà été coordonnateur du département puis j'ai laissé ma place puis j'ai dit toi tu serais bon puis à un moment il a été élu il s'est présenté il a été élu puis là tu sais dans le seigneur des anneaux il y a Gollum je ne sais pas si tu dis ouais Gollum mon précieux mon précieux j'ai dit mon coordonnateur je ne suis pas digne de te voir il a dit non moi non il a dit c'est le seul endroit au cégep sûrement que quelqu'un se fait féliciter de même pour être coordonnateur parce que c'était on disait je suis plus proche de lui mais c'est vraiment quelqu'un de compétent qui a un grand corps qui est solide qui va faire un super coordonnateur mais j'ai pu y dire en riant puis je l'avais vu passer le message oui puis ça passe je ne peux pas faire ça avec tous tes profs c'est lui que je peux on le sait on le sent avec qui on peut il y a du monde qui ne serait jamais ça ah oui Caroline encore qui dit n'oublie pas le 14 mai car tu as créé une attente elle a raison j'ai hâte parce que dans la conférence du 14 mai ah oui France Courchelle l'humour fait du bien au coeur ah oui ah oui j'allais dire justement merci pour vos commentaires en passant je ne sais pas si tu connais l'énéagramme je m'en ai fait oui les énéagrammes oui numéro 7 c'est vraiment le plaisir moi je suis un peu comme toi pas d'humour pas de plaisir je ne suis pas capable j'ai toujours été j'ai toujours été pour aussi il y a l'ordre dans la famille je suis le quatrième souvent le quatrième c'est un peu le clown de la famille moi j'ai appris à avoir de l'attention en étant drôle avoir de l'attention en ayant des problèmes je ne pouvais pas c'était le rôle qui me restait j'ai développé ça avoir de l'attention en étant drôle et essayer de garder l'attention c'est un mécanisme d'adaptation étant enfant dans la fratrie qui maintenant j'en ai fait un métier fait que souvent le monde me disent quand tu fais une conférence on ne décroche pas parce que j'ai comme développé je ne sais pas par survie je vois tout le temps ma salle c'est pour ça que je veux que ma salle soit un peu éclairée tu es présent tout le temps ma salle puis mes étudiants aussi des fois je dis la pause est dans 5 minutes je dis vous n'êtes plus là non on prend pause tout de suite je suis le mouvement de la salle de mon groupe parce que je ne suis pas dans ma tête tu vois je sais comment je suis comme c'est plus organique je dirais que la salle oui c'est vraiment un échange un retour mais ça il faut être présent pour être à l'écoute il faut vraiment être présent puis là je vais te lancer une fleur parce que autant l'humour que cette capacité-là demande un haut niveau d'intelligence ah mon dieu c'est quoi mon propre de 5ème année qui aurait dit ça oui là merci que j'ai appris à ce temps-là quand quelqu'un a le malheur de me dire un compliment je dis merci merci on le reçoit ça c'est un dingue puis valoir de toi ça me flatte un peu plus parce que laisse-moi te dire que ce que j'ai remarqué puis ce que Diane m'a dit aussi c'est un gars qui je pense qu'il est pas mal vite ça processe ça processe c'est raté puis valoir de toi ben je te remercie ben merci aussi fait que t'as vu ce qui est là pour ma communauté c'est une façon de parler je t'ai invité c'est toi qui ouvres parce que je veux que les gens te découvrent mais une fois qu'ils vont malgré que je pense qu'ils ont une partie qui t'ont découvert qui te découvrent en même temps puis le but après ça c'est qu'ils vont ils vont voir que si jamais je dis façon de parler si jamais je dis bon ben Denis Carignan va faire une conférence ou va ok on le sait puis là un deux heures un deux heures et demie c'est pas comme quelqu'un je connais pas je sais pas si ça va être bon je sais pas ils vont le savoir ok là on va être capable de développer vraiment puis c'est sûr qu'en 20 minutes on livre pas 100% on peut pas livrer l'essence de tout ce qu'on veut livrer on donne un aperçu un aperçu ok je pense en anglais ben souvent juste un puis là mais ils vont y goûter puis ils vont dire j'ai hâte aux mains principales oui je comprends j'ai hâte puis c'est un peu mon objectif en même temps parce que je sais parce que j'ai eu un autre truc que tu m'as offert là je l'ai pas montré à l'écran puis il y a plus justement comme tu dis que juste un livre et un moi j'ai 7 délais ouais c'est ça et ça si les gens veulent se les procurer je vais le ramener ici le titre le titre c'est ton nom en réalité c'est www.denicarignan.com oui et s'ils vont là ils trouvent ton matériel oui et toutes mes conférences avec des extraits vidéo ils vont avoir le style que j'ai sur scène et aussi ils peuvent acheter des DVD acheter mon livre aussi puis que tu vas avoir sur place le 14 oui le matériel oui puis c'est ça ça fait que je vais faire aussi un spécial je vais faire un un coffret de mes 7 pour l'habitude d'habitude c'est 20$ pour du DVD ça ferait 140 mais je le mets à 60 donc un méchant deal puis j'ai aussi ma clé USB que t'as là oui c'est ça 60 aussi pour tous les DVD puis je vais avoir le livre aussi qui est à 20$ fait que c'est mieux ça que sur le site sur le site c'est 20$ plus la poste puis tout ça c'est exact oui oui ça c'est sur place on va méchant deal donc sur place vous avez déjà une primeur vous allez avoir un spécial sur place c'est un peu le but aussi des événements de permettre aux gens d'échanger oui de communiquer de tu sais c'est le fun j'adore les DVD mais pas pour découvrir moi j'adore les DVD les outils pour me rappeler oui ok j'ai tellement aimé ça mais il y a tellement d'informations aussi en même temps puis là le DVD me ramène mais c'est tellement plus fort parce que si j'étais présent dans la salle supposons t'as donné une conférence là l'émotion me revient aussi c'est ça tu sais tout est connecté fait que là quand je revis ça moi je me retrempe aussi dans le moment où j'ai ça là ça amène bien plus puissant que de te découvrir sur un DVD je dis pas que c'est pas bon mais c'est pas le même niveau là je suis d'accord ouais je suis d'accord parce qu'il se passe des choses dans la salle aussi il y a il y a le temps tu sais ben tu le sais hein live tu vis quelque chose avec et il y a un échange des fois des moments je sais pas ce que des moments là dans une salle je trouve que les moments le plus fort c'est que des fois il y a comme un silence plein c'est que tu parles de coup tu as un silence tu arrêtes de parler il y a un silence puis tu sens que clac tout le monde est connecté pendant ce silence là on vient un ange est passé je trouve des fois que ça ça me parle encore plus fort qu'un standing ovation parce que là il s'est passé des choses dans la salle puis des fois en classe ça arrive je parle tout de coup une conclusion les étudiants il s'est passé quelque chose on voit là ça fait tchik 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 et c'est la magie du contact d'humain humain parce que il y a beaucoup beaucoup de c'est correct pour se rapprocher au point de vue électronique mais on ne pourra jamais tout à fait totalement remplacer jamais c'est ça cet échange là qu'il y a puis une conférence comme une formation comme un cours parce que tu as aussi l'expérience des deux moi je dis tout le temps puis tu me confirmeras si je me trompe mais tu ne me tapes pas puis tu ne me donnes pas de notes que c'est bien plus l'audience qui fait autant le cours que la conférence que c'est le conférencier le conférencier je ne sais pas pour qui qui se prend si ils pensent que c'est eux qui nous amènent là puis qui j'ai une anecdote là-dessus dans la même semaine je faisais deux fois la même conférence je pense que c'était deux 24 heures je commence dans une c'était moyen j'essayais mais le monde était ça ils ne se disaient pas ça ne les intéressait pas puis wow là je faisais ce que je peux le lendemain ben relax la salle c'est un peu comme du surf j'ai fait du surf la vague la vague c'était le groupe c'était c'était vraiment autre mais là le monde m'inspirait puis j'étais plus détendu on a meilleur timing il vient des meilleures idées et je me rends compte qu'on est loin d'être tout puissant devant un groupe le groupe c'est lui qui détermine le groupe il décide ok je te prends t'achètes puis on y va c'est le groupe qui nous amène à des endroits puis en enseignement aussi comme après-midi j'avais un beau groupe je lui disais puis justement tu disais donnez-moi pas de dot qui va venir au tableau pour donner les réponses puis là il vient je dis chaque erreur je t'allais 10% puis après ça il y a un autre j'ai dit c'est une erreur je te donne une claque en arrière de la tête mais je disais sans beau son il me connait ça puis là lui il lève la main c'est ça tu m'enlèves 10% à moi puis lui une claque c'est pas juste mais tu sais je pouvais faire ça avec ce groupe là mais avec d'autres groupes je pourrais pas dire ça tu m'as donné une claque en arrière de la tête voyons donc je vais ramasser à Denis Lévesque comme ça c'est pas mal ça pardon c'est pas mal ça ah oui quand on dit c'est eux puis après ils disent hey t'étais hot à soi vous m'avez permis d'être hot à soi vous m'avez ouvert à cette expérience là puis je rajouterai une autre chose ça va l'air bizarre mais je le dis avant une conférence avant j'allais avec mon ego je voulais avec mes propres capacités influencer impressionner c'est rendu avant une conférence moi je crois qu'il y a d'autres choses que le physique j'ai une vie spirituelle je demande à ça je sais pas c'est quoi exactement que c'est plus intelligent que moi ça c'est sûr mais guidez-moi oui souvent même des fois en classe j'arrive quand je suis un peu nerveux des fois ça peut arriver même après 28 ans je me dis ben c'est de même j'accepte ce qui est puis je pousse pas puis je tire pas puis des fois j'arrive je fais 50 minutes d'introduction parce que je pousse plus je tire plus je me laisse guider je suis beaucoup plus à l'étape je me rends compte que la vie est bien plus mystérieuse il y a beaucoup plus de mystère qu'on y croit la vie est beaucoup plus vaste on est beaucoup plus connecté que je croyais avant et c'est qu'on se l'admet pardon qu'on se l'admet c'est ça cette connexion-là je me permets je dirais que j'ai envie de travailler moins fort puis plus écouter puis suivre s'ouvrir et s'abandonner c'est dur c'est dur à s'abandonner mais à force de l'expérimenter je me rends compte que ça ça parle ça agit ça guide puis c'est là qu'on voit qu'on a les meilleures meilleures réponses j'aime pas pas réponses que je vais donner mais les meilleurs moments c'est là qu'on les a puis des fois après les gens ils viennent me voir justement quand je me laisse guider un peu comme ça avec ce qu'il y a là puis ils disent tu sais ce que t'as dit non je m'en rappelle plus c'était tellement pas cédulé préparé organisé c'était là puis j'imagine si t'as répond que c'était pour toi oui de toute façon je dis ça comme ça mais souvent non c'était pas préparé c'était pas ou des fois ils me disent répète-le c'est quelqu'un qui m'a enregistré parce que c'était bon pour moi aussi c'est bon ouais c'est bon ce que j'ai dit c'est là qu'on est guidé on est inspiré on est alimenté si on s'ouvre puis le fait de le demander je pense que tu te mets en belle prédisposition à ça ben c'est ça c'est que je en vieillissant on fait du ménage qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important puis comme je te dis je sais plus pourquoi j'enseigne je sais plus pourquoi je fais des conférences je suis moins dans la performance puis c'est drôle le paradoxe j'ai de plus en plus des gros contrats parce que je cherche mais c'est plus important je me dis de toute façon c'est cela réessayer d'impressionner le monde c'est pas des caves ils voient si c'est vrai ou si c'est pas vrai puis en plus on travaille bien moins fort parce qu'il faut se préparer moi je me prépare mais un coup préparé puis je me laisse guider c'est comme si tu mets de l'huile dans le moteur ça coule tout seul puis on s'en renourrit au lieu de sortir vidé exactement c'est un bon critère ça quand j'étais juste dans ma tête dans mon égo j'étais brûlé après je voyais des conférenciers ils étaient là puis ça ne paraissait pas sur le stage là ils donnaient ils sortaient puis j'ai tout donné j'ai dit moi je sors j'ai de l'adrénaline je ne peux pas dormir pendant trois heures je suis nourri je suis alimenté je suis alimenté j'ai dit ce que c'est qui se passe c'est des nuances je vais te mettre un autre petit bout ok c'est Caroline Caroline qui en passant est l'organisatrice de l'événement qui fait un travail vraiment génial donc merci Caroline merci on en parle là mais si vous voulez être sur place vous pouvez le tout c'est bon le lien le lien je pense je l'ai mis aussi dans le titre de la rencontre qu'on fait aujourd'hui avec toi je pense qu'il est là oui c'est sûr que comme je vous dis ne manquez pas ça parce que même si on ferait un résumé on n'a pas cette dynamique-là cet enthousiasme-là même si on le raconte on ne peut pas on ne peut pas mettre des mots sur un événement vraiment mais c'est ça mais ça c'est bien là je vais voir en même temps je défile si pour ah oui elle rajoute ok parce que elle doit écrire vite mais il y a aussi un cocktail de 5 à 7 pour échanger tous ensemble et ça ça c'est ça il va y avoir deux moments pour ça il va y avoir le avant mais ce n'est pas tout le monde qui peut se libérer peut-être dans ces heures-là ce qui est tout à fait normal puis le cocktail permet justement d'échanger avec les conférenciers mais s'ils ne te connaissent pas au début s'ils ne savent pas qui est qui parce que là ça permet de te connaître vous êtes qui vous déjà je suis un des conférenciers ça fait drôle mais là on va savoir puis il va y avoir une autre pause parce que c'est toi après c'est moi on fait le premier bloc et après il y a une pause aussi dépendamment du temps qu'on va avoir débordé ou non Caroline écoute là il y a une pause et le but de cette pause-là est aussi ça de permettre une communication un échange avec les gens entre nous pour que on est du vrai monde puis on est accessibles parce que des fois il y a des conférenciers qui sont inaccessibles ben oui on m'a dit ça moi j'ai fait une conférence à un certain endroit puis ils me disaient c'est normal le fun on peut jaser avec vous ben c'est quoi le rapport c'est pas normal ça c'est ça c'est ça et c'est pas partout c'est un fait ah oui oui qu'il y a des conférenciers puis même des humoristes très connus qui sont antisociales antisociales ben vraiment tellement que tu les rencontres n'importe quoi puis dérange-moi je suis pas en show là je donne mais et c'est correct chacun ait ce qu'il y ait mais c'est pas notre cas on aime échanger on aime on aime oui j'aime ça souvent quand il y a mettons il y a un événement puis il y a un souper des fois avant ou un déjeuner il me il me le demande mais je m'offre moi je veux manger avec le monde je jase à table là là on a déjà un lien puis quand j'arrive sur scène c'est déjà fait c'est en plein ça puis c'est là qu'il y a une magie qui peut parce que là c'est qui lui je le connais pas puis là il y a déjà cette ouverture il y a Lynn il y a Lynn qui écrit justement elle dit hey hey laissez-moi du temps oui Lynn Lynn t'es le clou de la soirée ce soir-là c'est toi et nous on est les hors-d'oeuvre c'est ça on est les hors-d'oeuvre on va bientôt préparer ta salle et tout boum on te mettra pas de pression j'ai mon chronomètre Lynn je suis très très discipliné on a et le chronomètre et une Caroline qui va nous avoir à l'oeil nous autres parce que les indisciplinés en tout cas moi je le sais que j'en suis un je suis un petit peu indiscipliné puis elle sait elle me connaît donc les trucs c'est justement moi je la regarde puis elle va me mettre Jean-Pierre il presse moins de temps puis si vous la voyez se lever debout quand c'est mon tour c'est parce que ça veut dire Jean-Pierre t'as fini c'est ma façon en moi et c'est correct France un petit dernier mot je vais voir oui personnellement chaque conférencier peut bien déborder oui mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont des horaires aussi nous on a une c'est le seul mais il y a des gens qui soyons une gardienne ou ils sont à telle distance donc c'est sûr qu'on ne veut pas finir ça quand c'est plus fini mais c'est sûr qu'il y en a que ça ne dérange pas mais ce n'est pas tout le monde donc par respect aux gens qui ont un horaire c'est sûr qu'on suit l'horaire car ça va être une soirée très enrichissante j'en suis certain donc vous y avez goûté ce soir il y a beaucoup de richesse dans l'humour l'information passe donc ça c'est super génial donc je te laisse le mot de la fin attends je vais enlever le petit message ok ici puis là je te mets tout seul en plein écran un petit mot de la fin comme ça ce qui monte ce qui est présent si vous avez des questions ce serait le temps parce que pendant qu'il va parler moi je les regarde en même temps puis on verra après donc go je te laisse la parole je vous invite vraiment à cet événement moi je vais je vais avoir beaucoup de plaisir j'ai du fun à préparer je vais vous dire même un exemple je montais dans ma classe j'étais dans mon stationnement la conférence a monté j'ai dit non c'est pas le temps va donner ton cours j'ai pas le choix la conférence elle a monté à l'intérieur de moi j'ai beaucoup de plaisir moi-même en tout cas moi personnellement je la trouve intéressante je ne sais pas si elle est la trouvée intéressante mais j'ai beaucoup de choses à vous livrer puis je pense beaucoup de clés qui amènent une liberté puis qui aussi permet de diminuer la souffrance et je suis sûr aussi je vois les gens là que tu t'entoures que ça va être une soirée qui va avoir beaucoup de clés pour amener une liberté puis pouvoir se prendre en main puis avoir des trucs pour une vie plus intéressante puis enrichissante alors moi j'ai hâte d'y aller j'ai le goût d'y aller j'ai le goût de rencontrer ben merci beaucoup Denis ça a été un plaisir d'échanger avec toi puis tu as vu ça a été d'une facilité d'une limpidité donc ça démontre un peu le climat aussi qu'ils risquent d'avoir là-bas puis je suis content parce que en lisant les commentaires des gens je vois qu'ils t'ont déjà accepté ils t'ont déjà félicitations et j'ai hâte de te rencontrer justement le 14 puis d'aller un peu plus loin puis de pousser cette aventure-là à un autre niveau après parce que oui ok donc merci tout le monde oui merci et c'est possible on se revoit le 14 sinon ben on continue puis je suis content que les gens t'aient découvert puis tes outils en même temps puis on verra comment ça se passe merci tout le monde merci ok bye bye bye